... Ça fait deux mois que ce projet est dans l'air. Ça s'est monté plus ou moins rapidement. En fait, ça fait suite surtout à une annulation qu'il y a eu cet été. On devait jouer à l'Horacy pendant le Ramadan, sauf que ce n'était plus au Théâtre de Verdure comme on avait fait jusque-là. C'était dans un petit lieu de 500 personnes. Donc, ça a été vite plein et l'organisateur a eu un peu d'hésitation par rapport au monde qu'il y avait, par rapport même à la rentabilité de son truc. Donc, je voyais bien que l'opération ne tenait pas trop. Et après discussion, on s'est dit, plutôt que de faire quelque chose qui est vraiment rique-rac, ou qu'il ne sera pas content parce qu'il ne sera pas content. 500 personnes, c'est hyper sélecte. En plus, l'Horacy, tu vois, c'est... Donc, bon, on s'est donné quelques mois de timing pour remonter quelque chose. Finalement, ça ne s'est pas fait avec ces premiers organisateurs avec lesquels on avait annulé la date de l'été dernier. Et donc, après, on a eu une proposition de Welcome qui s'est mise à travailler sur cette tournée, qui nous a fait une proposition qui était intéressante. Et qui, d'ailleurs, je remercie au passage parce qu'ils nous permettent aussi de tourner un clip. Puisqu'on reste une semaine entre les deux dates qu'eux nous programment. Parce qu'en fait, Welcome, ils ont monté Alger et Oran. Et nous, on a monté Blé Abbas. Donc, c'est nous qui produisons les deux concerts de Sidi Blé Abbas qui sont le 29 et le 30 mars. Il y a différentes choses. En fait, il y a déjà que Sidi Blé Abbas, indépendamment de mon histoire personnelle, de l'histoire de mon père, etc., c'est un vivier de rails, de vrais rails. Ce qu'on appelle un rail de Trab, un rail de Tkd. Après, il faut savoir que le premier groupe de rails électriques qu'il y a eu en Algérie, il vient de Sidi Blé Abbas, c'est les frères Zergi. C'est les premiers qui ont introduit de la guitare électrique avec de la distorsion, avec de la Wawa. Dans les années 60-70, déjà, il y avait ce son à Blé Abbas. Parce que Blé Abbas, c'est une ville où il y a eu plein de communautés qui se sont côtoyées. Il y a eu des Américains, il y a eu des Allemands, des Anglais, des Français. Il y a une espèce de brassage culturel. C'est une ville qui est très rock et qui est très blues. Et le rail, le rail de Tkd, le son à Blé Abbas, c'est très blues. Je trouve que c'est vraiment un son Mississippi. Et ce n'est pas pour rien que la plupart des tubes que chantent les grandes vedettes du rail viennent, la plupart, des frères Zergi ou du répertoire de Blé Abbas. Blé Abbas est très, très, très productive. C'est une ville où il y a énormément de production artistique, même si elle n'est pas forcément visible. Ce n'est pas Hollywood, parce qu'il n'y a pas l'infrastructure hollywoodienne. Après, il y a mon histoire personnelle avec Cidi Blé Abbas qui est forcément une boucle. Parce que, bon, moi je suis né à Alger et j'ai grandi à Cidi Blé Abbas. J'ai passé 5 ans et demi, presque 6 ans de ma vie à Cidi Blé Abbas pendant ma petite enfance. Donc toute l'école primaire de Tkd, ma première année de Tkd et de Tkd et de Tkd. Et donc, pour moi c'est un retour à l'enfance. Retour à des parfums, à des sensations, vraiment qui sont restées là-bas. Qui sont restées là-bas parce que moi, déjà, n'est pas le bas où je suis resté 10 ans sans rentrer en Algérie. Quand je suis rentré, j'ai plutôt axé sur Alger parce que c'est là que j'avais du travail déjà. C'est là que je suis venu jouer la première fois. C'est là que j'ai aussi pas mal de familles. Donc, bon, j'ai un attachement aussi parce que je suis né. Il y en a Zayt Fstaweli ou Kbertana, donc je suis algérois quand même. Donc j'ai toujours eu cette attache-là. Et quand j'ai eu l'occasion de retourner à Sidible Abbas, moi qui croyais que j'allais retrouver des vieux acteurs qui, ça y est, qui n'étaient plus dans le coup et tout, j'ai rencontré les anciens de la troupe de mon père qui sont loin d'être des vieux acteurs. Ils ont encore plein d'énergie et plein de tonus et ils ont envie de faire plein de choses. Et eux, les premiers m'ont dit, je m'ai dit, je me dis, je le connais dans ses moindres recoins, ce théâtre. Il y a une éducation, moi je sais que mon père m'a éduqué, ça je l'ai senti. Je l'ai senti de son vivant, je l'ai senti après aussi. J'ai senti que ce n'est pas quelqu'un qui a lâché sur l'éducation, sur la direction. Il ne m'a pas laissé par exemple entre les mains de l'école, que entre les mains de l'école. Il a pris le relais là où j'avais des lacunes, ça lui arrivait de me donner des cours de français, etc. Mais ça lui arrivait aussi de me redresser sur le plan idéologique. De me dire, voilà ce qu'on te raconte à l'école, c'est des conneries. Parce que, bien sûr, ce qu'on raconte à l'école, ce n'est pas que des choses vraies. À l'école, il y a aussi toute une partie de ce qu'on raconte. Ben oui, ce qu'on raconte aux enfants, très souvent c'est des mensonges. Très souvent, c'est surtout, par exemple dans les cours d'histoire, très souvent l'histoire officielle est une histoire qui arrange le pouvoir en place. On t'apprend des choses, tu peux les remettre en question. Par exemple, dans l'apprentissage de la liberté, mon père ne m'a jamais transmis que la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Mon père, il m'a appris que la liberté de l'un se construit avec l'autre. Il n'y a pas de barrière avec l'autre. L'autre, s'il est dans la même société que toi, tu dois lui expliquer ta liberté. Et il doit aussi t'expliquer la sienne. Et c'est dans la confrontation des libertés qu'on crée une liberté collective. Ce n'est pas quand tout le monde ferme sa gueule, tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu le même délire que ce qui se passe depuis l'attentat de Charlie en France. On n'est pas dans la laïcité, on est dans le laïcisme. C'est du fanatisme laïc. Ça veut dire qu'au nom de la laïcité, fermez tous votre gueule. Alors qu'en fait, la laïcité, c'est non, ouvrez-la tous. Vous avez tous le droit de l'ouvrir. Il va y avoir un peu d'anciens, un peu de nouveaux. Il va y avoir des morceaux du nouvel album, des morceaux des albums précédents. Bon, c'est sûr, on ne peut pas jouer les 60 morceaux, mais on peut jouer quand même un peu de tout. En fait, un peu de toutes les époques. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont notre âge, qui n'ont pas pris 40 ans. Il y en a d'autres qui ont la moitié, il y en a même qui sont encore plus jeunes, qui viennent juste de découvrir. Donc il y a un peu de tout. Et puis, il y a aussi un inédit, qui est le morceau que j'ai mis sur le film Lorané, que les gens ont vu. En fait, quand les gens sont allés voir le film, j'ai reçu plein de messages sur Facebook en me disant « Ouarra ou le morceau t'es à Kadaklihte ? » parce qu'il n'est pas en entier. Donc ils m'ont saoulé avec ça. Tout le monde me dit « Alors ce putain de morceau, il sort quand ? Il est où ? Est-ce qu'on le trouve ? » Et donc je me suis dit, voilà, plutôt que de le sortir de manière studio, tu vois, un truc classique, machin, je me suis dit pourquoi pas s'offrir un vrai truc avec le public, se faire une petite version live, mais avec les gens aussi. C'est-à-dire même eux, ils vont être filmés. Donc c'est bien qu'ils le sachent aussi. Il faut leur dire que ceux qui vont être tout devant, ils vont être filmés. Donc les gens qui vont être filmés, ils vont être filmés. Donc les gens qui vont être filmés, ils vont être filmés. Moi, même si ils vont être filmés, ils vont être filmés. Courant avril, il y a quelques concerts en France. En mai, moi je pars en Tunisie, j'ai une collaboration avec un maillem istambali. Donc les istambali sont les Gnawa de Tunisie. C'est une création à partir du répertoire standali, à partir aussi de quelques morceaux à moi. En fait, on arrive déjà avec de la matière et on la monte ensemble. Et parfois, on va mixer, je pense, les choses. Parce que quand on est ensemble, on se mélange forcément. Et je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, on a trois concerts, on a trois rendus. C'est-à-dire qu'il y a une résidence, ensemble, on va bosser, on arrive avec de la matière. Donc il y a quand même une sécurité. On n'arrive pas avec des feuilles blanches, quoi, tu vois. Il y a quand même des choses qui existent. Et puis sur place, on va essayer quand même de créer aussi, peut-être une, deux chansons ensemble. Peut-être des interventions, lui sur moi, moi sur lui, etc. Après, c'est possible que ça bouge. Si le projet prend et qu'il y a de la demande et qu'on arrive à le placer, c'est toujours pareil. En fait, tu montes un projet après, s'il accueillait bien et qu'il y a une bonne presse et que tu fais un beau dossier, qu'il y a des gens qui sont intéressés, que c'est à la portée des organisateurs. Parce que c'est aussi un problème économique, la musique. Quand tu montes un projet avec trois personnes, c'est beaucoup plus facile à gérer qu'un projet avec 15. Par exemple, Gnawa, la lourdeur de Gnawa, le fait qu'on tourne moins qu'avant, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise économique un peu générale, mondiale, où la plupart des groupes réduisent l'effectif, tu vois, pour pouvoir tourner plus. Alors nous, on est obligé de faire ces choix-là. Parfois, on est obligé de jouer à 7 au lieu de jouer à 10. Parfois, on joue à 6, parfois, on joue à 5. Il faut s'adapter, je veux dire, tu ne peux pas... Ça crée une situation de discrimination, quelque part. Parce que si tu ne prends que les plans qui te permettent de bien payer tes musiciens et de bien vivre toi, tu exclues tout ce qui est salles de 300 places, 500 places, tu vois, parce que c'est des budgets qui sont... Voilà, quand tu vends 500 places, ce n'est pas comme quand tu en vends. C'est un disque solo que j'ai fait après avoir arrêté Gnawa. Sur ce projet-là, j'ai invité les musiciens de Gnawa parce qu'à un moment donné, j'avais envie de changer de couleur parce que mon projet était plutôt léger, tu vois, il n'y avait que de la percussion, pas de batterie. Il y avait 5 éléments, en gros, qui jouaient sur scène. Et puis, j'ai fait une première tournée comme ça, très légère. Et après, je me suis dit, pourquoi pas mettre un peu les ouad, tu vois, un peu plus de son. Donc, j'ai repris mon ancien batteur, j'ai repris mon ancien bassiste, j'ai repris Aziz, Oparta Bou et tout. Et en fait, en faisant mon répertoire, on s'est remis aussi à jouer des anciens morceaux à nous. Forcément, on se retrouve, on connaît des trucs, on a envie de jouer des trucs, ça nous avait manqué. Ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas joué ensemble. Et donc, c'est comme ça. C'est l'histoire solo qui a donné lieu à un retour de Gnawa. Après, dans le retour de Gnawa, effectivement, j'ai un peu mis de côté mon histoire solo. Mais l'album dont je te parle, l'album sur l'univers carcéral, mon prochain album, c'est un album solo, c'est pas l'album de Gnawa. L'album de Gnawa, il y en a un qui est prévu aussi. Mais c'est un travail collectif sur lequel on n'est pas encore. On n'a pas encore commencé là-dessus. Assez simplement, c'est sur une proposition. Déjà, ce n'était pas un casting, je n'ai pas cherché à faire un film. On est venu me chercher, et c'est Salim Rahimi qui est venu me voir et que j'avais rencontré au Panafricain. Parce qu'il faisait un documentaire sur le festival panafricain. Et puis, on s'est revus. Par la suite, il a fait un documentaire sur l'Emil Abdelkader. Il avait besoin d'une voix off. Donc, j'ai fait cette voix off. Et puis, après la voix off, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de faire un film ? Le premier rôle, en plus. Il a pris un gros risque. Et moi aussi, du coup. Parce que moi, j'aime bien les cascadeurs. Donc, je me suis dit, bon, tu es un cascadeur, cascadeur. Et puis, ça me tenait à cœur aussi de faire une nouvelle expérience artistique. Parce que c'est toujours des découvertes. J'ai appris comment se passait un tournage. À quoi servait un script. Comment on fait un dépouillement de scénario. Comment on écrit un scénario. Comment on découpe. Même ça, par exemple, ce que j'ai appris dans le film. Pourtant, je n'étais pas dans la technique. J'étais en train de faire l'acteur. Mais le peu de choses techniques que j'ai apprises me servent dans le clip. Par exemple, là, je suis en train de travailler sur un clip. Et bien, quand le réalisateur, il me parle de découpage, de lieu de tournage, d'accessoires, de dépouillement, de match de casting. Je sais de quoi il me parle, tu vois. Donc, c'est toujours un plus. Après, moi, je n'ai vraiment aucune prétention. Mais vraiment aucune prétention. C'est vraiment une parenthèse dans ma vie.